La solitude est une émotion humaine universelle que nous ressentons tous à un moment ou à un autre de notre vie. Elle peut être déclenchée par différentes situations telles que manger seul, déménager ou se sentir ignoré par les autres. Cependant, la solitude est devenue plus répandue et plus persistante ces dernières années, affectant des millions de personnes dans le monde. Il est ironique de constater que nous vivons dans l'air la plus connectée qui soit, mais que beaucoup d'entre nous se sentent isolés et déconnectés. La solitude n'est pas la même chose que le fait d'être seul. Certaines personnes apprécient la solitude et la trouvent paisible, tandis que d'autres se sentent malheureuses, même au milieu d'une foule. La solitude est subjective et personnelle et ne dépend pas des compétences sociales. N'importe qui peut se sentir seul, quelle que soit sa popularité ou son extraversion. La solitude n'est pas un phénomène nouveau, mais elle a été exacerbée par plusieurs facteurs tels que la situation post-pandémique, l'essor des médias sociaux et le manque d'interaction en face à face. Ces facteurs, entre autres, ont contribué à accroître le sentiment d'aliénation et de détachement chez de nombreux individus. Il peut être difficile de faire face à ces sentiments si l'on ne dispose pas des ressources nécessaires. Heureusement, il existe des moyens de surmonter la solitude et de trouver la paix intérieure. Explorons-les maintenant. Avant de nous plonger dans la philosophie, il est important de mentionner que si vous vous sentez seul, vous avez probablement besoin de trouver de bonnes personnes avec lesquelles vous connectez. Des personnes qui sont gentilles, respectueuses, qui vous soutiennent et qui partagent vos intérêts et vos valeurs. Nous savons qu'il est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres de trouver ces personnes. Et notre personnalité joue un rôle à cet égard. Mais la meilleure façon de remédier à un profond sentiment de solitude est de trouver votre tribu. Pas n'importe qui, mais des personnes qui vous donnent le sentiment d'être vu et entendu. La deuxième chose à faire est d'apprendre à être à l'aise seul. Apprendre à gérer la solitude varie d'une personne à l'autre. La solitude est une émotion commune qui touche tout le monde à un moment ou à un autre de sa vie, indépendamment de ses origines, de son statut ou de sa situation. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de compagnie, mais d'un sentiment de déconnexion par rapport à soi-même et aux autres, souvent sans raison claire. Il peut nous faire sentir isolés, aliénés et déplacés, même lorsque nous sommes entourés de gens et d'activités. Il peut s'infiltrer dans notre esprit et nous remplir d'un sentiment de vide qu'il est difficile de combler avec des personnes ou des choses. C'est ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Comment faire face à la solitude et trouver la paix en notre propre compagnie ? Nous ne sommes pas les seuls à nous sentir seuls. Que vous soyez un PDG dans un bureau d'angle ou un concierge dans un couloir, une star de cinéma célèbre ou un fan fervent, une veuve âgée ou un adolescent exclu ? Vous avez probablement fait l'expérience de la solitude à un moment donné de votre vie. Vous avez peut-être eu l'impression d'être un étranger dans un monde où tout le monde semble appartenir à la même famille que vous, alors que vous vous sentez en décalage et déconnecté. Vous avez peut-être ressenti la douleur de la solitude dans les blancs des conversations et les espaces entre les rires. Mais il existe un moyen de faire face à la solitude qui ne consiste pas à la fuir ou à l'ignorer. Il existe une philosophie qui peut nous aider à comprendre et à gérer plus efficacement cette émotion complexe. Le stoïcisme. Le stoïcisme est une ancienne école de pensée grecque qui nous enseigne comment vivre sagement et vertueusement en toute situation. Le stoïcisme n'offre pas de remède magique à la solitude, mais il fournit des outils pour nous aider à y faire face, à l'atténuer ou même à l'utiliser comme une opportunité d'amélioration personnelle. Dans cette vidéo, nous allons approfondir l'approche stoïcienne de la solitude en nous inspirant de la sagesse des anciens philosophes stoïciens tels que Marc Aurel, Épictète et Sénèque. Nous apprendrons à appliquer le renseignement à nos propres expériences quotidiennes et à fortifier notre esprit contre l'impact négatif de la solitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo pour recevoir d'autres contenus de ce type. Commençons notre voyage dans le stoïcisme et la solitude. L'expérience humaine est une expérience partagée. Bien que la solitude puisse nous faire sentir isolés, il est paradoxal qu'elle puisse nous unir. Mais nous savons tous ce que l'on ressent quand on se sent seul. Cette compréhension commune peut former un fil d'empathie qui relie les gens. Dans cette optique, que pouvons-nous faire ? Les stoïciens pensaient que la sagesse était l'une des vertus fondamentales pour mener une bonne vie. La sagesse est un attribut que nous pouvons cultiver et qui comporte deux parties. La première partie de la sagesse est la capacité à voir clairement le monde qui nous entoure. Nous devons mettre de côté nos préjugés, nos jugements et nos idées préconçues et regarder le monde tel qu'il est, et non tel que nous voudrions qu'il soit. L'essence de la sagesse, selon Socrate, est d'avoir une vision claire de la vérité. Pour y parvenir, nous devons éliminer tous les obstacles qui obscurcissent notre perception, tels que nos préjugés et nos idées préconçues. L'étape suivante consiste à appliquer ces connaissances dans notre vie quotidienne, en prenant des décisions rationnelles et éclairées sur la base des faits et des ressources dont nous disposons. C'est ainsi que la sagesse peut nous aider à faire face à la solitude. Elle exige que nous fassions un travail intérieur sur nous-mêmes. En suivant cette vertu, vous devez vous confronter à la réalité de qui vous êtes, au type de personne que vous êtes, et voir si vous êtes heureux avec ce que vous découvrez. Êtes-vous à l'aise avec vous-même et aimez-vous votre propre compagnie ? Si ce n'est pas le cas, vous aurez du mal à vous sentir à l'aise lorsque vous serez seul. Vous ne pouvez pas attendre des autres qu'ils résolvent ce problème pour vous. Vous devez regarder à l'intérieur de vous et trouver vos propres solutions. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un exercice d'autocritique ou d'autopunition pour votre passé. Vous devez être honnête avec vous-même, mais aussi faire preuve de compassion et de compréhension. En fin de compte, il s'agit de s'améliorer soi-même et non de se culpabiliser, de regretter ou de se détester. Je pratique cette activité assez souvent et je ne rejette jamais la faute sur les autres. Je ne me cherche pas d'excuses et je ne me maltraite pas pour des choses que je regrette. Je les accepte comme faisant partie de ma réalité. Je comprends que le mois du passé n'avait pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et que j'ai appris avec le temps. J'essaie de penser que les gens évoluent constamment et je cherche le meilleur moyen pour que mon mois actuel se développe. Dans cette auto-analyse, je veux vous montrer quelque chose d'important sur la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes. Si vous êtes toujours dur et critique avec vous-même, vous vous sentirez mal à l'aise avec ce que vous êtes ou ce que vous étiez. Vous vous en voudrez pour tout et vous vous sentirez coupable, plein de regrets, en colère, triste ou honteux. Vous n'apprécierez pas d'être seul avec vous-même. Vous ne serez pas un bon ami pour vous-même. Avec qui préférez-vous passer du temps ? Quelqu'un qui vous insulte, vous accuse, vous crie et vous hait ou quelqu'un qui vous soutient, vous inspire, vous guide et vous pardonne ? Vous devez être cette deuxième personne pour vous-même. Les Stoïciens nous enseignent comment bien vivre en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler et en acceptant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées et actions. Nous ne pouvons pas contrôler le comportement des autres. En ce qui concerne la solitude, cela signifie que nous avons des responsabilités. Si nous nous sentons seuls parce que nous ne nous aimons pas, nous devons prendre des mesures pour changer cela. Nous devons devenir le genre de personnes qui se sent à l'aise avec elles-mêmes. Si nous nous sentons seuls parce que nous avons du mal à nous faire des amis, nous devons devenir le genre de personnes que les autres ont envie de fréquenter. Cela ne veut pas dire faire semblant ou prétendre être quelqu'un d'autre. Cela signifie être un membre positif et utile d'un groupe, d'être un bon ami et un bon partenaire. Nous avons également la responsabilité de trouver notre tribu. Parfois, nous nous sentons seuls parce que nous ne correspondons pas aux groupes que nous essayons de rejoindre. Ils ne partagent pas nos valeurs, nos intérêts, nos objectifs ou nos points de vue. Epictet a dit que nous devons faire des choses qui nous sont propres. Si nous nous connaissons bien et que nous sommes honnêtes, nous pouvons trouver des gens qui nous ressemblent. Nous pouvons faire preuve de compassion envers nous-mêmes et travailler sur les choses que nous voulons améliorer. De cette manière, nous pouvons être plus heureux en notre propre compagnie. Et nous pouvons également être de meilleurs amis pour les autres et nouer des liens plus profonds. La solitude peut être une chance de développement personnel, tout comme le silence, si nous l'utilisons à bon escient. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous et rejoignez notre communauté. A très bientôt ! Abonnez-vous !